Le KICKER Yo, quoi de neuf les mecs ? On est au Kanakiki, à Annecy. Tu vois ce soir, brise-glace, avec du kicker. Triptique, tu connais. Roca, tu connais. Némir, tu connais. Dixis, tu connais. Dibur Vigo, c'est sûr que tu connais. Moudjad, tu connais. Parce que si t'es pas là ce soir, faut pas venir te plaindre. Il peut nous faire croire que les mecs d'Annecy, ils ont rempli le brise-glace. Comme quoi, Kanakiki, ça remplit. On va essayer de rentrer sans payer, normal, à la 7. Salut. Salut. Suivez-moi, suivez-moi. J'ai dit qu'on allait rentrer sans payer. On va le remettre parce qu'ils vont croire, je vais l'acheter. Voilà les barmen du brise-grace. Voilà, ça glande. Laisse-la glande. Laisse-la glande. Laisse-la glande. Voilà. En plein grand délit, tu glandes. Tu glandes. Ça pose dur à Annecy, là. Franchement, au lente, il est passé. Merci, là. C'est moderne. Ça, c'est cool, ça. On va aller la voir. On est toujours étonné de voir une femme en 7 dans un concert de rap. Je ne sais pas, justement, c'est une question qui revient souvent, donc je voulais en savoir. Mais l'éducation musicale commence très tôt. Voilà. Donc vous écoutez de la musique par où exactement ? Par le ventre. Vous mettez des casques ici. Non, ça rentre là, puis ça va jusque là, les vibrations et tout. C'est important. Voilà. C'est pareil. L'éducation, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est quelle musique que tu les fais plus écouter ? C'est hip-hop, soul, reggae. Ouais. De bonnes basses, quoi. Faites écouter de la soul, hip-hop, reggae pour vos enfants dès la naissance. Toutes sorties définitives, messieurs. Au revoir. C'est un concert de rap, c'est pas un bal masqué. Désolé, ça ne sera pas possible. Mal masqué, ohé, ohé. Mal masqué, carrément, hein. C'est le Hachem, carrément. Ouais, non, je te Hachem pas. Si je te porte Hachem, je t'aurais dit, t'as mis un sopa-là à la place d'une robe. Je te Hachem pas. Mal masqué, ohé, ohé. Oui, les petits jeunes. Oui. Vous n'êtes pas accompagnés, ça ne sera pas possible. On n'est pas accompagnés ? Non. En plus, t'es tout mouillé. Tu viens tout mouiller en soirée, toi. Non, c'est pas si on fait mouiller, moi. Qui t'a mouillé ? Ben... Tu mouilles, ça veut dire, là. T'es ça, là. T'entendu ? Il est en train de mouiller, le pelot. Mais non, mais arrête, frère. On est dans une soirée hip-hop. Tu craches sur toi-même. T'es un fou. Ah non, c'est pas si. Justement, je suis dans le move, toi. T'es dans le move ? Tu mouilles, alors. T'es dans le move, quoi. Allez, bonne soirée, messieurs. Je dégale avec vous. Qui délire ? Oh, la banlieue ! Oh, la banlieue ! Oh, la banlieue ! Blanco ! Blanco ! Blanco, mon paque ! Blanco, mon paque ! Oh, la banlieue, elle est là ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc, on va rentrer dans la salle. Petit délire y rentre ce soir. Ce qu'il y en a qui kick. On va prendre la température. Allez, allez ! On va voir ce qu'il se passe dans les loges, tranquille. Apparemment, monde de rappeurs, on va voir. On va voir. Des go-riches, j'suis un terroriste du bling. Des claves de go-riches, rap au feeling. Ouais, même des barbecues, tu vois la preuve, n'est-vous ? Oh, j'suis mort ! Regarde la beubar, elle est là. Elle brille. Elle brille. Rikros, t'es pas tout seul, bâtard ! Ouh ! Tout seul ! Et c'est quoi le délire pour toi, alors, ce soir ? C'est la folie, mec. C'est la folie, mec. C'est la folie. C'est un truc de ouf. C'est blindé. C'est que des pré-ventes. C'est-à-dire qu'on refuse des gens à l'entrée, tout est vendu. C'est fou, mec. Franchement, il n'est pas... Can I kick it, mec ? Yes, you can ! Yes, we can, mon pote. Documentaire animalier sur les rappeurs. Voilà, regarde les amis. Regarde. Documentaire. Des furets. On enchaîne les dates, les soirées, donc normal qu'on les détête. Là, c'est marqué. On enchaîne les clubs, qu'on les freestyle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous dis, c'est inventé dans ce cas-là. C'est vrai ? Non, c'est inventé. Tu râpes, toi ? Un peu ? Il essaie. Sorti après le match, le public d'Annecy, public de fou. On ne s'attendait pas à ça. On croyait réellement qu'on allait avoir un public plus ou moins difficile ou ouvert, mais pas à ce point-là. Bête de public, très heureux d'être venu à Annecy. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci à vous. C'est tout. Alors, t'es un métiste algérien, Camerounais ? Non, non. Si, il m'a dit ça. C'est lui. Pourquoi tu dis Algérie déjà ? C'est lui qui m'a dit ça. Tu vois, Arab Algérie. T'as un problème avec les Algériens ? Pas du tout. T'as un problème avec les Algériens ? Il a un problème avec les Algériens ? Non, aucun du tout. Il a dit qu'il a un problème avec les Algériens. Tout à la communauté algérienne, il voit le coup de riv et va à Algérie. Ça, c'est l'étude, maintenant. Attention, ça essaye de me faire basculer, mais j'aime ce jeu, il n'y a pas de problème, on y va, on rentre dedans, on y va, allez, let's go, donc tu disais qu'apparemment tu faisais du rap, après du la fin, après du pain, après tu faisais plein de trucs, tu peux nous expliquer, je fais ce que je veux, ça c'est un super, tu disais, je vais t'expliquer déjà, je suis marocain, camerounais, d'accord, ça change de lieu déjà, c'est vrai, c'est rien contre les Algériens, mais le Maroc c'est plus joli, et tu te sens plus, la question à deux balles, et tu te sens plus marocain, ça on te lave, ça, t'as un vrai métier, je te check, attends, excuse-moi, je pose mon verre, 11, parce qu'en tant que bêtises, mélange de couleurs, héhèééé... Le bordel, tranquille, posé avec l'AMC, ça clique, bonne ambiance, franchement, je regarde, parce que c'est la merde pour descendre, Donc on continue à suivre le plan, retour au loge. Je suis arrivé ici en 1998, et depuis, ça fait un petit moment que je fais du ski, et on va dire que maintenant je suis un petit peu... C'est bizarre un entier qui fait du ski quand même, ça paraît bizarre. Totalement, ouais, mais bon, tout le monde connaira Star Rocket. DL, faut dire aussi que tu fais des gaskettes aussi. Totalement, ouais. Donc j'ai une petite marque de vêtements qui s'appelle Defleaks, donc l'abrégé c'est DLZ. Excusez-moi, je cherche quelqu'un qui s'appelle DJ Juke, s'il vous plaît. Il est à côté de moi, il est parti. C'est barré ? Non, il s'est barré. Je rigole, on sait très bien que c'est toi, mais quand tu étais occupé, je voulais juste couper la parole, tu vois, c'était une façon de faire. Donc j'ai besoin de ta tête, ta grande tête. Tu vois ? Encore dedans, rentre dedans, il veut te voir là. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi je vis, je vis l'instant, je vis l'instant, je vis l'instant. Voilà, moi tout. Donc je voulais savoir, toi qui es DJ, important, tu es un grand DJ depuis de tant d'années. Tu es d'accord ? Hum hum. Tu manies les beats par beat, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai la tendance ? DJ, je ne manie pas les beats, c'est pour ma mère, au cas où. Je manie les rythmiques. Ah d'accord, parce que c'est confus quand même. Oui, confus. C'est vraiment confus. Parce que nous, d'où je viens, on pense que les DJs, ils sont homosexuels. C'est la journée, ils sont toujours en train de parler de beat, on reste dans les temps. Donc en fait, quand tu es demi-matin, tu es... Non, non, je fais juste des infos, je fais juste des infos. Je fais juste des infos, j'ai le seul DJ de Renaud, je suis venu de voir. Dis-moi. Alors, est-ce que c'est vrai ? Non, regarde. Eh bien, je vais te dire un peu. Vas-y. Au niveau du corps. Non. Au niveau du corps. Tous les orifices sont bien, mon ami. Tout. Rien n'est rentré. Rien n'est rentré. Mais toi, tu es déjà rentré quelque part. Mais c'est sorti, tu es. C'est sorti. Ah, félicitations. Bon caca, ça fait toujours du bon. Comme l'herpès ! Qu'un seul pour qu'il s'faire ? Ta bosse ne va pas d'encier le tableau. Tu veux me comprendre, on va comprendre et tranquille. Tu viens avec un poussin. Ouais. Vert ou beige ou marron, c'est important. La couleur, c'est important. C'est important, voilà. Surtout où on va le mettre, parce qu'on regarde où on va le mettre. C'est très simple. Si le public dort, je pose le poussin. J'rape avec le poussin, je dors moi aussi. Si le public est chaud, on jette le poussin, on mouille le maillot. Est-ce que vous êtes en ligne moi aussi ? Dur Digo. Dur Digo. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère Nigo. Dur Digo. Dur du Ligo. Et aussi, les gars, on peut faire pas. Mais c'est bien son blase, il est... Il s'adapte. Des nerfs abrazés, d'un militaire atropiste. Des militaires avancés, d'auté par contre. Tu vois, c'est le cas, il assume. Il assume. Elle transpire. Il assume. Elle transpire rapidement. Ok. Un petit coup de serviette. Tu testes d'abord, ton micro-cours. Si un médecin... Tu vois, là, donc, tout à l'heure, on avait l'astuce du poussin. Non, non, l'astuce de la serviette. Exactement. T'as deux astuces. Choisis laquelle tu peux faire. Ça, c'est une astuce de l'entourage. Exactement. J'aime trop tes plumes. Je promotionne mon nouveau EP qui sort le Cam sous la pluie, qui sort le 18 juin. Ça a coincidé parfaitement dans les dates. On travaille avec les mêmes gars, la même équipe. Vas-y, tata, tata, on va passer. Il y a du bon monde. C'est les peu d'endroits où vraiment il y a des kickers qui sont en train de kicker. Et du M-Sync de qualité, tu vois. Et entre ça, t'as une bombe. Il n'y a pas beaucoup de trucs, tu vois. C'est vrai que toi, t'es là depuis un moment déjà. Voilà, ça fait... Vous allez voir ce que c'est 20 ans d'expérience au micro-phone. 20 ans. Et du M-Sync de qualité, j'attends simplement de voir la nouvelle génération, comment elle va recevoir les nouveaux sons. Et les anciens sons que je vais faire aussi. Je vais leur faire un panaché. Je crois que je fournis 15 sons en 20 minutes. Oh ! C'est de la... En mode colombien, non ? Non, c'est en mode performeur. Performeur ce soir. Roca, toujours là. 20 ans déjà, il est encore là, les gars. Eh ouais, mon frère. Bien vu. Bien vu. Pourquoi tu veux, on en a tout le temps. Et buvez comme lui, buvez comme lui. 20 ans de bière et regarde, toujours avec les plus. Il s'éclate, tout le monde s'éclate. À la queue leuleux, à la fin. À la queue leuleux. À la fin, il y a une grande queue leuleux après le président. C'est une grande brandette. 450 personnes qui font le tour du lac d'anti à la queue leuleux. C'est pas grave, ça. Tu te rends compte, les rappeurs qui font la queue leuleux ? Ouais, ça serait grave. Ça serait grave. Je ne sais pas qui sera derrière qui, mais... Ah, ça va se pas gagner, hein. Les années à des hypoirs. Il a pris un autre casque-là. Ouais, c'est ça. C'est comme le sandwich, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Je veux dire, il peut avoir des mollards, de la piste. De la bonne source. Ou de la qualité. Ou de la qualité. Allez. Kanaki kick, ça se passe bien. Le délire, il est bon ou pas ? Ça se passe mortel. Sold out ce soir. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un vrai concert de Pera à Antti. Donc voilà, on est super fiers de faire Kanaki kick. Ça a été un succès à Paris. C'est un succès à Antti. Donc voilà, sold out. C'est blindé. C'est chaud. Le line-up, il est fou. On est les premiers à faire ça en province. C'est un vrai bail. Maintenant, si t'assumes le truc, t'appelles mon gars, David MPC. David. David. L'MPC. MPC. Tu gères les bails avec lui et tu fais ça dans ta ville. Sache que mec, c'est un vrai bail. Les Amciens sont chauds quoi. Les Amiciens, comment tu dis ça ? Amciens, non ? Amciens, t'as vu des haïciens. Il fait l'âge quand même, tout ça. Arrête. Le soleil quoi. Allez, Amciens, j'espère qu'il re-kiffe ce soir Kanaki kick. Avec du Dior et l'MPC. Exact. C'est à quel âge ? Moi, j'ai 28. Ah, d'accord. C'est à quel âge ? Je suis 34. Je pourrais presque être ton papa. Jamais, jamais. Si à 6 ans, j'avais déjà... Non, pas ta maman. Non, t'es en train de dire que tu pourrais être mon papa. Si t'aurais pu être à un moment donné, on aurait pu croire qu'un jour, t'aurais pu être dans le lit de ma mère. Non, mais si... Mais comment il parle ? Dama, la starlette et tout, il fait l'ancien. T'as vu, Kambon ? Allez, vas-y, viens, on se barre. Allez, vas-y, viens, on se casse. Sous-titrage ST' 501